bonjour tout le monde donc on va continuer les exercices de la chirurgie donc on a déjà travaillé l'exercice numéro 1 ça c'est l'exercice numéro 2 l'exercice contient quatre parties nous avons la première partie des définitions la deuxième partie on va donner certains caractéristiques de certaines questions la troisième partie c'est le QCM et la quatrième partie c'est des définitions bien sûr donc c'est un rappel de cours on peut dire que cet exercice tout simplement c'est un rappel donc pour tester vos connaissances donc la première question définissez le métamorphisme de ce dire le métamorphisme donc le métamorphisme tout simplement c'est un phénomène géologique qui correspond à la transformation minérologique et structurelle d'une roche donc une roche grâce à la pression et grâce à la température elle va se transformer en une autre roche cette transformation de la roche grâce à la pression et la température c'est ce qu'on appelle le métamorphisme donc définition de métamorphisme c'est un phénomène géologique qui correspond au changement de minéraux et de la structure d'une roche grâce à la pression et la température ou les deux ou l'un des deux donc soit la température soit la pression soit la température et la pression la deuxième définition minéral indicateur qui se veut un minéral indicateur donc un minéral indicateur c'est un minéral qui est surtout qu'il est qui est et qui indique quoi il indique les conditions de formation d'une roche par exemple un minéral qui qui se trouve seulement des ondes de haute température donc on dit que indique les grandes températures un minéral aucun on trouve en général dans les ondes où il ya une grande pression on dit que ce minéral et indique les ondes où il ya une grande pression donc un minéral indicateur c'est un minéral tout simplement qui indique les conditions de pression et de température subies par la roche métamorphique donc une roche métamorphique il peut continuer plusieurs roches plusieurs minéraux ces minéraux il indique les conditions de formation de la roche métamorphique donner deux caractéristiques des chaînes de sépédiction donc vous connaissez donc les chaînes de sépédiction donc bien sûr il ya trois types de chaînes donc chaînes de sépédiction chaînes d'obduction et les chaînes de collision concernant les chaînes de sépédiction on les reconnaît en général donc il ya des caractéristiques de ces chaînes par exemple l'enfouissement d'une plaque océanique sur la plaque continentale aussi on peut trouver un métamorphisme qui est bien sûr une séquence métamorphique c'est le schiste vert par exemple grâce à la pression va dans les schistes bleus et bien sûr le schiste bleu grâce à la pression va donner l'éclogite donc on peut trouver ça sont dans les gens dans les zones de sépédiction à la surface on peut trouver par exemple à la surface des fosses océanique on peut trouver des présents d'accrétion on peut trouver par exemple volcanisme on des éthiques et c'est dans la profondeur par exemple dans ces chaînes on peut trouver des anomalies thermiques ce qu'on appelle le niveau de benioff donc vous avez le niveau niveau de benioff il ya des anomalies thermiques et c'est donc l'objectif ici c'est de donner tout simplement deux caractéristiques de chaînes de sépédiction la deuxième question qui distingue le granit anatexé de granit intrusive donc comment on va distinguer un granit anatexé donc le granit anatexé tout simplement c'est un granit qui occupe de grandes surfaces et ce granit anatexé il se forme en grande profondeur et bien sûr ses limites donc concernant le granit anatexé et là les limites donc ne sont pas bien déterminés ne sont pas claires concernant le granit anatexé et bien sûr le granit anatexé il est lié à un métamorphisme qui est régional donc ça donc on peut dire seulement deux caractéristiques d'un granit anatexé la question numéro 3 pour chacun de donner les vérités de 1 à 4 donc il ya une seule proposition qui est juste le magma on des éthiques se forme suite à la fusion pardon donc 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 voilà donc le magma on des éthiques se forme suite à la fusion partielle d'une roche nommée donc concernant le magma on des éthiques un magma on des éthiques si elle se forme suite à la fusion de la péridiotite donc tout simplement c'est la péridiotite donc c'est pas l'argile c'est pas l'éclogène c'est pas le basal donc c'est la péridiotite hydratée donc c'est la péridiotite hydratée qui qui se fusionne grâce à la pression et la température pour donner le magma on des éthiques les chaînes de collision donc vous connaissez la collision qu'est ce qu'il ya dire la collision donc si vous avez deux blocs deux blocs deux continents qu'est ce france donc la collision est d'un de deux blocs deux continents donc et si vous avez l'enfrottement de deux plaques océanique donc c'est faux l'enfrottement de deux plaques continentaux donc voilà c'est vrai après la fermeture d'un ancien océan donc la proposition c'est l'enfrottement de deux blocs continentaux donc c'est ça la bonne réponse la troisième proposition la séquence métamorphique c'est l'ensemble de donc qu'est ce qu'on trouve dans séquence métamorphique donc j'ai dit par exemple là une séquence métamorphique tout de suite par exemple ici dans les chaînes de subduction on trouve dans la séquence métamorphique plusieurs roches métamorphiques par exemple on va trouver la séquence donc vous avez le 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 schiste vert il va donner le schiste bleu il va donner l'éclogène donc ça c'est une c'est un ensemble de roches d'accord donc on va trouver donc ce sont des roches métamorphiques qui résolte de refroidissement de mes magmas donc c'est pas juste donc c'est pas le refroidissement de mes magmas donc ce sont des roches métamorphiques ayant subi le même degré de métamorphisme donc c'est pas juste donc c'est pas donc concernant les séquences métamorphiques est ce qu'ils ont subi le même degré de métamorphisme c'est à dire dans une série donc vous avez par exemple le même métamorphisme est ce que sont des minéraux ayant subi une température donc c'est pas les minéraux et c'est pas des roches magmatiques et c'est pas des roches métamorphiques d'accord donc ce sont des roches tout simplement et si vous avez des roches magmatiques et si vous avez des minéraux si vous avez des roches métamorphiques donc la proposition la plus exacte c'est les séquences métamorphiques contient un ensemble de roches et peut-être des roches sédimentaires donc c'est un ensemble de roches qui ont suivi une même degré de métamorphisme donc ça c'est ce qu'on appelle donc ça c'est pas c'est pas juste c'est pas le même degré de métamorphisme donc il y a plusieurs degrés de métamorphisme donc il y a une augmentation avec l'augmentation de la pression et avec l'augmentation de la température on obtient des roches métamorphiques mais c'est pas le même degré donc d ici ils ont donné des minéraux est ce que c'est les minéraux donc les minéraux ayant subi une température croissante est ce que seulement c'est la température donc là une séquence métamorphique on va trouver des roches mais des roches c'est pas seulement la température ce qu'ils ont suivi soit la température soit la pression donc ces trois propositions a baissé donc ne sont pas bien déterminés bien correcte on va voir la proposition d donc la séquence métamorphique c'est un ensemble de roches oui métamorphique bien sûr donc le métamorphisme et les c'est grâce à la température et la pression qui résulte de la même roche mère donc ça c'est la réponse juste donc la séquence métamorphique c'est un ensemble de roches métamorphique qui se résulte de la même roche mère par exemple le chiste bleu chiste vert et clochette donc les deux le chiste bleu c'est l'origine de 6 le c c'est le basalte donc la troisième réponse donc concernant la troisième la troisième question donc la réponse c'est des donc c'est ça la réponse la plus est juste concernant le l'émigmatite donc l'émigmatite donc qu'est ce d'ailleurs l'émigmatite donc tout simplement l'émigmatite ce sont des roches qui contient donc lorsqu'il y a une fusion partielle d'une roche on trouve deux deux roches ils s'appellent l'émigmatite par exemple la fusion partielle dog nice il va donner par exemple le granite plus log nice donc dans ce cas là donc ce sont des roches appartenant à une oriole non donc c'est pas vrai donc ce sont des roches ayant une texture mixte donc c'est ça la réponse juste donc ce sont des roches qu'ils ont des textures mixtes par exemple gré nu et folie donc c'est ça donc l'émigmatite il contient des textures qui sont mixtes tout simplement résulte de la fusion partielle de la péridutite donc c'est pas la péridutite donc concernant l'émigmatite c'est c'est la fusion partielle en général de dog nice donc lorsqu'il y a un fusion partielle donc résulte de la fusion totale dog nice donc c'est pas total c'est la fusion partielle dog nice lorsque nous il ya une fusion partielle dog nice on va obtenir log nice plus le granite donc c'est la réponse la plus juste cp on va terminer par la dernière question donc voilà on va passer à la question dernière relier chaque élément de groupe 1 de la définition donc vous avez volcanisme endésitique anatexie de nice faciès métamorphique donc qu'est ce que ça veut dire le un volcanisme endésitique donc un volcanisme endésitique donc c'est mieux de faire l'inverse donc on va commencer par la définition et on va voir le thème ou l'élément correspondant vous avez la structure de roche qui résulte d'une métamorphisme lié à une forte augmentation de la température et la pression donc ça c'est tout simplement donc si vous avez une structure de roche donc qui résulte d'un métamorphisme lié à une forte augmentation de la température et la pression donc ici nous avons log nice donc log nice c'est une structure de roche donc vous avez le schiste s'il ya une augmentation de de température et de pression on va obtenir le schiste a précisé d'un augmentation de 2 2 2 2 de température et de pression on va obtenir log nice donc log nice c'est une structure de roche qui résulte d'un métamorphisme lié à une augmentation de température de la pression la fusion partielle de roche qui ont atteint un degré maximal de métamorphisme donc la fusion partielle de roche donc c'est tout simplement c'est donc c'est l'anatexie donc c'est d'une anatexie c'est une fusion partielle de roche qui ont atteint un degré maximal de métamorphisme donc qu'est ce qui veut dire le phénomène géologique qui consiste à l'écoulement de la lave au niveau de zone de subduction donc c'est tout simplement donc ce phénomène géologique c'est le volcanisme ont des étiques un ensemble de minéraux qui caractérise les conditions de température et de pression donnée donc cet ensemble de minéraux c'est tout simplement c'est les faciès métamorphique donc les faciès métamorphique ce sont un ensemble de minéraux qui caractérise des conditions de température et de pression donnée donc voilà donc on a terminé donc ces quatre exercices je vais vous laisser la correction pour les gens pour qui cherchent la correction et prendre des notes donc voilà donc le métamorphisme et voilà définition d'un minéral indicateur voilà certains caractéristiques de chine de subduction et certains caractéristiques de granit et voilà les éléments de réponse de questions précédentes donc au revoir donc à la prochaine fois merci pour votre attention